ok normalement nous sommes en ligne bonjour tout le monde bonjour alors normalement nous sommes en ligne je pense que tout le monde nous voit donc on il est 16h02 donc on va démarrer on est nombreux connectés sur la cette première visioconférence donc bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette toute première web conférence des grands espaces c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui surtout dans les conditions actuelles où il est difficile aujourd'hui de voyager et donc de vous voir je suis Mathieu Ramus je m'occupe de toute la partie digitale de grands espaces et j'accompagne aussi occasionnellement quelques groupes en arctique et en antarctique et aujourd'hui je vais animer un petit peu je vais vous en tout cas présenter les présentateurs de l'ours polaire du jour donc sont christian kempf et christophe bouchoud un petit mot sur grands espaces avant grands espaces existait depuis plus de 20 ans c'est un tour opérateur spécialisé dans les croisaires polaires plus particulièrement en arctique et en antarctique mais aussi dans d'autres destinations puisqu'on part aussi en amazonie ou galapagos en indonésie au népal toujours dans cette idée de faire des voyages 100% francophones en petits groupes et à bord de petits bateaux donc de 12 à 15 places accompagné aussi toujours de guides qu'ils soient scientifiques qu'ils soient historiens donc chacun avec son domaine pour bien appréhender ses régions et mieux les connaître mais aujourd'hui nous sommes là avant tout pour parler de l'emblème des terres du nord qui est l'ours polaire ça tombe bien ce que le 27 février prochain c'est la fête nationale pour protéger l'ours polaire la fête internationale pardon pour protéger l'ours polaire et pour ce faire donc aujourd'hui pour en parler nous avons christian kempf et christophe bouchoud christian kempf que beaucoup d'entre vous connaissent déjà et le président et fondateur de grands espaces il a dirigé ses expéditions scientifiques en arctique et il est chef expédition polaire depuis 1987 alors comme vous pouvez l'imaginer déjà vu beaucoup d'ours polaire au cours de sa de sa carrière et il a aussi écrit deux livres à ce sujet donc ours blanc et ours polaire qui a été publié très récemment en décembre dernier aux éditions escargot savants je vous mettrai un petit lien en fin de conférence pour pouvoir aller le voir pour l'accompagner nous avons christophe bouchoud qui est le responsable des programmes arctique chez grands espaces il est aussi et surtout chef expédition en arctique antarctique et au népal depuis plus de 15 ans il est passionné de l'histoire de nature et de la grande faune il a vécu sept ans au népal et encore aujourd'hui il emmène des voyageurs à la rencontre du tigre de bengale donc beaucoup d'histoires à raconter aujourd'hui beaucoup de choses à raconter sur l'ours polaire nous avons une bonne heure devant nous et si vous avez des questions je vous invite à utiliser le petit chat comme vous êtes déjà en train de faire dès maintenant et on y répondra à la fin on prendra un petit temps pour y répondre pour démarrer cette conférence je vais donc laisser la parole à christian qui va nous faire une bonne petite introduction sur l'ours blanc les croisières expéditions et son statut aujourd'hui merci merci mathieu et surtout merci à toutes et à tous d'être présent je ne peux pas parler d'ours sans avoir une pensée je le dis d'ailleurs dans le livre à la fin à toutes celles et ceux qui m'ont permis de voir des ours parce que mes premiers ours je les ai vu en expédition ils m'ont fait très peur j'ai toujours très peur de l'ours ils m'ont beaucoup impressionné mais les ours les plus sympas les ours les plus drôles à les ours les plus curieux je les ai partagés avec eux et je sais ce que je vous dois c'est pas une voie de conférence d'une heure où j'interviens la moitié du temps c'est bien plus et je voulais avant tout vous dire ça et quand cette période bien particulière de voyages mais je suis conscient que c'est mon devoir aussi puisque mathieu tu as dit que j'étais le fondateur de grands espaces de faire en sorte que la société traverse ce cap elle le traverse bien même si le pire se fait mais nous traversons le cap et nous sommes en train de bien le passer pour surtout proposer d'autres voyages pour voir ces ours blancs alors cet ours blanc le voir oui mais heureusement c'est à la fois le petit ours le petit moulours comme les enfants mais c'est aussi ce terrible prédateur et surtout c'est l'emblème l'emblème du grand nord c'est le l'animal qui est au sommet de la chaîne alimentaire polaire de l'arctique et c'est pour ça que en fait il est automatiquement lié à la banquise et cette journée internationale de l'ours blanc qui est en fait qui se glisse entre la journée internationale contre le tabac la journée internationale contre la violence routière et c'est avec c'est en fait une journée internationale pour la protection des ours blancs et sur le problème du réchauffement de la planète donc soyons clairs l'ours blanc est le symbole de l'arctique et de tous les maux qu'ont l'arctique en ce moment et pourtant l'ours blanc il ne se porte pas trop mal et je vais vous étonner mais il ya 19 populations d'ours huit sont en expansion on ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils soient aujourd'hui en voie de disparition l'union internationale pour la conservation de la nature un groupe d'experts qui s'appelle le groupe ours international et qui dit que l'espèce est vulnérable il ya des problèmes importants qui sont là aux portes tout de suite et on va en parler mais il y a entre vingt-deux mille et trente et un mille ours dans dans l'arctique alors dans l'arctique on peut voir des ours parfois à des endroits on peut les voir assez facilement si vous allez dans une ville du nord canadien qui s'appelle au sud de la bête de sonne qui s'appelle tchurchill vous irez dans ce qu'on appelle la capitale mondiale des ours nord on y a organisé un mode de voyage mais j'aime pas y aller j'aime pas y aller on n'organise plus de voyage parce qu'en fait voir des ours en voitures c'est en bus c'est antinomique ça va ensuite il ya des endroits perdus à cactotoc par exemple en alaska où il ya des baleines qui s'échouent de plus en plus régulièrement comme au spitzberg d'ailleurs comme partout en arctique et où de ce fait là on peut voir des ours et des rassemblements d'ours c'est néanmoins quelque chose qui reste cher tout simplement pour parler crume et puis enfin il ya le spalbar le spitzberg où on a vu régulièrement des ours ensemble la côtesse du grand land où où il ya des ours il ya des ours on en voit régulièrement simplement ils sont plus farouche car ils sont chassés alors évidemment l'ours où qu'on aille c'est le point d'intérêt d'une croisière polaire numéro un une étude canadienne il ya quelques années qui a fait le poids de toutes les croisières expéditions qui se rendent et se rendent dans le nord va de toutes et interview interviewez pardon environ dix mille personnes et sur les dix mille personnes l'ours était la motivation numéro un la motivation numéro deux c'était les glaces la banquise les ispères etc la motivation numéro trois c'était les autres animaux les balèdes les morts les renards polaires ou oiseaux tout sais-je motivation numéro quatre les paysages et puis ce qui me déçoit un peu motivation numéro cinq seulement les peuples autochtones bon alors à partir de ce moment là on se dit automatiquement où voir les ours mais écoutez partout dans l'article au grand land au canada on n'en verra jamais autant que sur l'île rangel où quelques-uns d'entre nous ont eu cette chance phénoménale de voir plus de 200 ours ce sont des phénomènes qui peuvent arriver mais en général on en voit un on en voit deux trois en plus mais quand on est dans un pays d'ours avant tout on prend beaucoup beaucoup de précautions et ça je sais que christophe va en parler maintenant oui merci christian pour cette introduction effectivement de toutes les façons dont tu as parlé pour aller voir ces jours cet emblème du grand nord et qui est la raison principale effectivement pour laquelle on va dans le grand nord la croisière expédition c'est vraiment le moyen royal parce que il ya cette immersion totale dans l'environnement dans le paysage on est comment dans notre hôtel restaurant flottant et on part à l'aventure au milieu de ces paysages fantastiques au milieu de la glace au milieu des grandes baies et à la rencontre de la banquise et de ses habitants et c'est vraiment un milieu où il ya un retour à quelque chose de très profond en nous qui est la nature simplement puisque même si on a des moyens techniques qui sont poussés évolué bien c'est le c'est la nature qui va commander et c'est ça que moi personnellement je j'aime par dessus tout et dans la croisière expédition et dans les destinations arctiques par rapport à d'autres destinations c'est que bah oui on a on a tous acheté un programme on a tous un plan en main mais il va se passer tout mais sauf qu'on a prévu et sauf ce qui est écrit et ça parce que bien parce que l'ours on sait pas où il est il est partout et il est nulle part à la fois et on va à sa rencontre et on est obligé d'être chez lui et jouer avec ses règles donc si le vent souffle pas du bon côté et bien on change de cap si la baie qu'on avait prévu d'aller voir elle est pleine de glace et bien on va à la suivante et on ne sait jamais ce qui se passe et c'est souvent ce que je dis aux passagers lorsque on arrive sur le bateau de croisière le premier jour c'est de dire bon vous avez acheté un programme qui est important puisqu'il faut absolument voir savoir avoir une idée de ce qui va se passer mais voilà ranger le maintenant et puis et puis on va on va partir dans la nature et c'est elle qui commande ça nous arrive souvent comment de réveiller les passagers à à minuit ou dans la nuit parce que il ya effectivement un ours qui a été repéré ou parce qu'il ya un banc de baleine qui est comment qui est autour du bateau donc dans la croisière expédition on est les passagers sont sont pas spectateurs ils sont acteurs voilà ça ça aussi c'est quelque chose c'est quelque chose d'important alors ça implique bien sûr des grandes précautions parce que ben on est dans un milieu hostile simplement non seulement le froid qui est à l'extérieur le milieu maritime la météo les imprévus mais effectivement l'ours également et il est hors de question absolument de d'aller d'aller dans ces contrées vierges et y apporter autre chose que qu'un bienfait donc alors bien on me demande toujours ah oui vous avez des fusils vous avez des fusils pour alors oui on a des fusils parce que cet ours il est moi j'aime pas dire qu'il est spécialement dangereux pour l'homme dans le sens où on n'est pas son on n'est pas son menu l'ours on vous le dira au fur et à mesure de cette présentation vous le savez déjà mais il mange du phoque et on n'est pas là à ramper sur la glace on leur ressemble pas trop seulement c'est un opportuniste parce qu'il vit dans un milieu qui est comment qui est quasi désertique il ya énormément de vie mais à sa portée il y en a assez peu et donc il est opportuniste et c'est sa nature d'aller voir d'être curieux de renifler avec cet odorat fantastique de s'approcher de voir les choses qu'il connaît pas et bien entendu ça ça pourrait apporter un risque comment à nous autres humains alors on développe dans ces croisières expédition des trésors et des trésors de prudence pour pour accéder à ces observations incroyables que certains d'entre vous ont déjà vu un joué les témoignages et les les petites phrases dans le chat quand on arrive sur un endroit où on doit débarquer il ya d'abord une grande phase d'observation voir si on voit quelque chose ensuite il ya une phase où les guides vont sur le terrain ils vont pour voir si le périmètre ou l'endroit où on compte aller voir est en sécurité on a des zodiacs qui font des des allées et venues pour vérifier qu'il n'y ait pas un ours qui arrive etc etc il ya énormément de précautions qui sont là avant qu'on aille à l'extérieur si des fois on a on a prévu un débarquement et qu'il y ait un ours à terre qui soit en train de dormir ou en train on ne va pas à terre on ne prend pas le risque comprend pas le ne risque pas la mal chance donc on se on reste sur l'eau on reste sur le navire on pense avant tout à la sécurité de cet ours parce que c'est ce que je dis souvent je ne m'en fais pas trop pour la sécurité des gens parce que vu comment on est armé c'est pas les gens qui sont en danger quand on débarque et c'est l'ours et c'est ça qui m'intéresse vraiment de comment de préserver ce serait comment une énorme catastrophe pour nous de voir tirer sur un ours c'est la règle au spitzberg par exemple quand on va au spitzberg si un ours approche à 30 mètres mais il faut qu'on lui tire dessus et ses armes sont des armes qui sont destinées à tuer il n'y a pas d'armes qui pourraient assommer un ours ou l'anesthésier assez rapidement pour éviter qu'il y ait une catastrophe donc bien sûr on a des armes des gros pétards qui sont censés faire peur à certains mais il peut exister certains cas pour lesquels c'est ces armes de défarouchement ne fonctionnerait pas donc avant tout c'est la prudence il ya bien des fois où j'ai tourné le navire au premier ours ou aux ours suivants à des gens qui voulaient absolument voir parce que les conditions n'y étaient pas et il est hors de question de dans ces cas là de risquer la sécurité des ours des ours on envoie malgré tout malgré toutes les prudences malgré toutes les fois où on va dire non on va pas y aller on envoie donner une moyenne c'est difficile il ya des croisières plus difficile que d'autres il ya des croisières on envoie 50 il ya des croisières on envoie 10 il m'est arrivé d'en voir que 5 c'est après je suis pas sûr que ce soit le nombre qui compte déjà voir un ours un seul dans de bonnes conditions c'est fantastique c'est quand même une des grandes aventures d'une vie et puis il ya des observations qui sont absolument fabuleuses et on n'en a pas besoin d'une seconde c'est voilà donc bien sûr je pourrais vous parler de la croisière expédition c'est qui est à mon sens le moyen le le plus comment on va dire le plus bien dit au la team qui nous permettent vraiment de rentrer dans l'intimité de la vie de l'ours et puis qui nous permet quand même d'en observer pas mal voilà bon après cet ours effectivement je vais laisser christian continuer là pour revenir sur le focus de l'ours en particulier et vous parlez un petit peu de son histoire et de son interaction avec les humains oui parce que nous on regarde les ours sont toutes très gentiment mais l'ours est avant tout une histoire encore une fois de pollution on y reviendra de nos jours mais c'est tout surtout l'histoire de l'homme et de l'ours ensemble et au moment des des inuits des esquimaux polaires des premiers chasseurs alors d'ailleurs qu'ils soient esquimaux qui sont autres ça peut être les tchoucotes les les anaïs les nénettes de du 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 grand nord russe les nénettes par exemple du bord de la mer blanche qui a qui ont à la fois le l'ours blanc et l'ours brun et l'ours brun et l'ours brun ce qu'on apparaît l'ours grizzly aux états unis enfin l'ours brun de chez nous bon c'est l'ours brun russe et l'ours brun s'appelait le petit ours et l'ours blanc le grand oncle ça montre bien qu'il ya quelque chose de plus dans l'ours blanc alors les inuits il ya eu beaucoup de civilisations d'inuits on les qualifie du nom de certains fiords dans le nord du groenland a des potences indépendance 2 dorset sakak tu les mais parlons de la civilisation de tu les qui est apparu il ya environ environ 1000 1200 ans et cette civilisation tué l'ours avec des arbres des flèches des lances et ensuite quand ils ont découvert cette civilisation de tu les a découvert également le kayak l'oumiac et le chien les chiens permettaient d'accueillir l'ours et on allait vers l'ours avec un poignard et l'ours étant en fait la plupart du temps gaucher c'était un héroïsme extraordinaire par des chasseurs ils allaient vers l'ours et ils enfonçaient le couteau dans le coeur de l'ours en espérant que tout se passe bien c'est très dur de dire ça c'est presque la petite histoire sur l'île saint laurent qui entre l'alaska et le et la sibérie et une tombe d'un chasseur extraordinaire qui a tué ainsi 74 ours et le 75e était droit mais il est mort donc c'est vous montrer un peu cette relation complexe qu'il y avait entre les inuits et l'ours l'ours c'était le seigneur d'abord il pouvait se mettre debout comme l'homme ensuite c'est dans l'eau qu'il se nourrissait et les la civilisation de tu les s'est rendu compte que la nourriture les phoques notamment les baleines étaient dans l'eau donc véritablement il y avait cette concurrence cette peur tout en essayant de faire pareil et de chasser de survivre pareil alors christophe aura l'occasion par la suite de lire l'ours a quand même d'autres avantages à pouvoir jeûner des mois et pour nager des centaines de kilomètres dans de l'eau ça l'homme n'y est jamais arrêté mais il reste que pour les inuits dans le pour lesquels la mère est nourricière on parle de terre nourricière pour les inuits c'est la mère nourricière la déesse de la mère c'est quand elle se déplace un traîneau tiré par douze ours blancs montrant bien l'importance de cet ours blanc quand on a tué un ours c'est tout un rituel parce que pour les inuits chez les animaux tels l'ours ou chez les gens il y a le corps matériel qui ne fait que passer dans cette vie éphémère il y a la place sociale qu'on a mais il y a aussi l'esprit et l'esprit peut aller dans la communauté inuit donc on a tué un ours oui parce qu'on a besoin de sa peau on a besoin de sa viande on a besoin de ses griffes de ses dents etc mais l'esprit il faut le respecter donc la première chose on donne de l'eau douce les inuits pensaient que sur la banquise l'ours manquait d'eau douce à force de vivre toujours dans un souci ou dans de l'eau salée ensuite les femmes défaisaient leur chignon un chignon cela veut dire je suis marié je suis casé il n'y a rien à faire monsieur bon mais on défait le chignon pour que l'esprit de l'ours puisse éventuellement venir et que l'enfant que la femme était en train de porter éventuellement puisse avoir la force la puissance de l'ours on s'excusait de l'avoir tué en expliquant pourquoi on l'avait tué bref le monde des inuits était un monde et l'est toujours d'ailleurs il faut le dire malgré le fait que je parlerai de la chasse tout à l'heure c'est un problème grave mais c'est un monde extrêmement respectueux de ce de ce grand prédateur et des animaux général parce que si vous voulez tout simplement sans forme de la civilisation disparaît voilà bon ensuite en revanche il y a eu les explorateurs qui sont venus les explorateurs les grands explorateurs dirais-je et l'ours a fait très peur il y a des tableaux extraordinaires qui datent pour certains des 17e 18e mais dès le moyen-âge la peau de l'ours était un trophée fabuleux la peau d'ours on l'a trouvé au vatican on l'a trouvé dans le château de françois 1er et on l'a trouvé même dans les dans les palais russes où devant la chapelle il y avait régulièrement une peau d'ours une petite anecdote à spoutine a été tué sur assassiné pardon sur une peau d'ours blanc est tombé sur une peau d'ours blanc donc vraiment l'ours et la peau d'ours était très prisé à cause de ça ce sont par la suite au 18 et surtout 19e et au 20e siècle des trappeurs qui sont venus des hommes absolument extraordinaire des trappeurs qui en quelques groupes hivernaient et tuaient les ours alors d'un côté c'était des bouchées extraordinaire et on voit à l'écran une image de revanche entre un ours qui visite une lutte de trappeurs de nos jours c'est le monde heureusement devenu à l'envers on estimait qu'il y avait peut-être environ 40 mille ours c'est un ordre d'idée peut-être un peu plus mais que le monde des trappeurs a fait disparaître et les ours les ours blancs les renards polaires etc tant et si bien qu'en 1973 il ne restait plus que 5000 ours dans le monde et là aussi pour j'ose pas dire la petite histoire la grande histoire le seul traité en termes d'environnement qui a été signé entre les deux blocs du pacte de varsovie et de l'otan était le traité de protection d'ours où tous les pays les cinq pays de l'article sont conjointement engagés à mieux ou à totalement protéger l'ours à partir de ce moment là d'ailleurs comme 1973 sa chasse a été bannie au spitzberg et c'est pour ça que actuellement les ours au spitzberg sont des ours qui ne sont pas très très farouches beaucoup moins qu'au grondelin doyeur où ils sont encore chassés donc ces trappeurs véritablement ont été la cause principale de la raréfaction de l'ours l'ours qui à un moment est une espèce en voie de disparition l'ours avant tout alors ne me faites ne pensez pas ne me faites pas dire ce que je veux pas dire je veux pas dire que l'ours n'est pas menacé surtout pas j'en reparlerai tout à l'heure il est menacé en revanche l'ours est sorti d'une sacrée sade histoire une sacrée mauvaise aventure qui est celle des trappeurs de 5000 en 1973 allez on va être optimiste et prendre des meilleures estimations qui étaient de 70000 individus dans le monde ben on a maintenant minimum 22000 et probablement 31000 ours qui se promènent sur la banquise c'est vraiment une despoir extraordinaire à l'instar des morts ce qu'on a protégé maintenant au spitzberg il y en a 8% en plus tous les ans les baleines et j'aurai ça aussi l'occasion de parler idem on sait il ya 30 ans quand j'allais au spitzberg ou dans le grand nord c'est très rare de voir des balais maintenant c'est régulier les ours pareil quand on s'attèle à la protection d'une espèce ou la protection d'un milieu naturel et qu'on prend les moyens bon on y arrive alors c'est toute cette histoire voyez cette histoire d'inuit qui continue avec les ours blancs dans une relation virée complexe cette relation de trappeurs qui est maintenant heureusement finie et puis des prélèvements qui est là sans contre pas pourtant puisque globalement j'en parlerai rapidement on tue encore 1200 ours par an c'est à dire le l'accroissement annuel c'est pour ça que la population d'ours ne va pas augmenter elle va plutôt diminuer par rapport aux problèmes de pollution qu'on va connaître mais là je donne déjà les pages d'un prochain chapitre et pour le moment que fait l'ours sur la banquise et ça c'est avec christophe qui va nous en parler oui merci christian alors il ya cet ours c'est un animal qui est quand même très particulier et très complexe tous les animaux ont leur particularité mais notre ours est si particulier qui met pas forcément même d'ailleurs les tous les scientifiques d'accord ursus maritimus il est considéré comme un mammifère marin avant tout voilà sa classification première pourquoi et bien parce que il trouve sa nourriture principale et régulière sur la mer mais sur la mer gelée comme comme n'importe quel mammifère marin alors ça ça c'est beaucoup comment discuter parce que les ours ne vivent pas que sur la mer gelée ils vivent aussi dans comment sur la terre et ils ont une grande phase de leur vie sur la terre que ça soit au canada aux alentours de la baie d'hudson ou au spitzberg ou au groenland ou ailleurs donc c'est pour ça qu'il ya cette ambiguïté on dit souvent ah c'est le plus grand carnassier terrestre oui mais si c'est un animal marin il a pas être classé comme ça quand avec nos navires de croisière expédition au monde vers la banquise ces années où la banquise est très au nord et qu'on fait une journée de journée de navigation et que là à travers nos jumelles on fouille cette cette banquise du bout de nos yeux et qu'on voit là à des centaines de kilomètres de toute terre un ours sur la banquise et bien il n'y a plus aucun doute à ce moment là que c'est un mammifère marin il n'y aurait rien d'autre qu'un mammifère marin qui pourrait le vivre là alors qu'est ce qu'il fait sur la banquise et bien principalement et bien il va il va chercher sa proie principale qui est le phoque le phoque marbré le phoque barbu qui sont des animaux qui vivent aux alentours de cette banquise qui sont qui se nourrissent des poissons qui sont en dessous et donc l'ours mange principalement ça il a plusieurs techniques de chasse pour les chasser là on voit par exemple qui sort un phoque de son agglou c'est à dire que les phoques font des trous de respiration ils entretiennent pendant l'hiver des trous de respiration dans la banquise et ils viennent respirer puisque ce sont des mammifères faut qu'il faut qu'ils viennent respirer et l'ours peut passer de nombreuses heures devant ce trou à attendre il a repéré avec son odorat qui est fantastique il suit des traces sur des dizaines de kilomètres là il sait qu'il ya un moment ou un autre le phoque va venir respirer et c'est là qu'avec ses pattes de 35 cm de long ses griffes de 8 cm il va d'un coup très vif lorsque le phoque va venir prendre de l'air il va sortir ce phoque d'un coup de pâte de sa patte gauche puisque comme christian vous l'a dit les inuits pensent qu'ils sont gauchers et puis donc là il va manger le phoque il se nourrit principalement de ça ce qui l'intéresse principalement c'est la graisse parce qu'il faut absolument que l'ours fasse de grandes quantités de stock de graisse parce que c'est un il va pas pouvoir se nourrir régulièrement sur cette banquise parce que cette banquise elle augmente elle diminue elle dérive elle ramène l'ours à terre donc il y aura des moments dans sa vie où il n'aura pas accès à ces phoques et donc dans sa physiologie pour lui il est très habituel de passer de grands moments de jeûne plusieurs mois pendant lesquels il va pas manger du tout donc c'est pour ça des fois on me dit mais combien ça pèse un ours polaire c'est un petit peu compliqué parce que bien entendu c'est un bon chasseur et qu'il a fait une bonne une bonne cargaison de phoque ben il va mal ça pèse aux alentours de 500 kg mais on on en a vu des beaucoup plus gros le record je crois que c'est au dessus d'une tonne le record d'ours mal qui a été tué mais ça tourne autour de 5 600 kg et une femelle on va dire autour de 200 300 kg environ donc voilà le l'ours c'est ça c'est un mangeur de phoques sur la banquise quand il est à terre il devient maraudeur charognard il essaye de trouver des comment des cadavres de morse de baleine il va visiter les colonies d'oiseaux et puis donc il mange les oeufs alors ça c'est un premier problème avec le recul de la banquise c'est que et bien passant moins de temps sur la banquise à trouver ou à chercher des phoques ben il va passer plus de temps à manger des oeufs ces deux problèmes c'est un premier problème c'est que lui ça ne nourrit pas comme il faut parce que les oeufs amène beaucoup de protéines et lui il a plutôt il a besoin de protéines mais il a plutôt besoin de graisse donc ça ne nourrit pas correctement et puis surtout ça décime des générations d'oiseaux qui peuvent également être assez en danger donc l'ours poillaire pour confirmer son nature de mammifères marins il a les doigts semi palmés et il peut passer énormément de temps dans l'eau il a un pelage qui est constitué de commande de poils qui sont creux donc qui flotte le pelage et et gonflé d'air et flotte et donc l'ours n'a pas de difficulté il n'a pas d'efforts musculaires pour garder la tête hors de l'eau il flotte et après avec ses juste avec ses pattes avant il se sert de c'est juste de ses pattes avant pour sa motricité et on a des records d'ours qui qui ont nagé plus de 500 km 600 km je crois que le record est même à 700 quelque chose pendant plusieurs jours il est il est dans son élément il n'a pas peur d'aller dans l'eau alors bien sûr elle est froide bien sûr ça lui coûte de l'énergie mais c'est pas quelque chose qui l'effraie particulièrement et ce qui lui permet justement dans les mouvements de banquise qui peuvent l'emmener loin de la terre ou loin d'où il voudrait de pouvoir survivre revenir donc à des endroits où il va pouvoir se vivre sa vie d'ours pour la reproduction et bien les femelles ont généralement théoriquement tout ça c'est très théorique mais une portée tous les trois ans au début de du printemps donc on va dire juin juillet août elles vont avoir donc des rencontres avec plusieurs mâles les ours sont pas sont pas du tout mariés fidèles du tout et une fois la chose faite bien ils se séparent il reste quelques jours ensemble et ils se séparent mais les gars une implantation de comment qui est différé c'est à dire que le même si elle est fécondée la gestation qui sur le papier dure deux mois va s'étendre sur cinq mois parce que il est important que les petits naissent à un moment précis pour qu'ils sortent de leur tanière à un moment précis donc la femelle qui est gestante va ensuite aller dans des endroits qu'elle généralement des endroits qu'elle connaît des endroits récurrents où elle va dans une grotte de neige se s'allonger être en somnolence le l'ours blanc n'hiberne pas mais dans le cas de la femelle gestante il ya quand même une certaine somnolence et elle va mettre bas à l'intérieur de cette de cette caverne de neige elle va mettre de bas aux alentours de noël pourquoi noël parce que trois mois plus tard quand les petits auront pris dix kilos ils naissent ils font à peu près un demi kilo ils ont pris dix kilos et bien ils seront à même de sortir au meilleur moment pour pouvoir apprendre commencer à apprendre leur vie d'ours prendre du poids au fur et à mesure que la mère pourra se se nourrir et regagner de l'énergie pour la transmettre assez assez petit des ours il peut dans des cas très rares il y en a quatre dans des bons cas il y en a trois plus généralement il y en a deux mais dans la première année la moitié de tous ces petits malheureusement disparaît et donc le petit va suivre sa mère pendant trois ans pendant trois ans donc elle va elle va s'occuper de lui elle va lui apprendre à être un ours ça va lui apprendre à chasser elle va le protéger de tous les dangers qui peut y avoir et en particulier des mâles en maraude 1 le lours polaire fait partie de ces animaux qui pratiquent le cannibalisme et puis au bout de trois ans elle chassera ce petit pour parce que elle sera certainement à même d'avoir une nouvelle portée et les choses se comment se vont se poursuivre comme ça donc ça c'est la théorie c'est la beauté de la nature dans les faits et bien on malheureusement on en on constate d'année en année même si christian l'a dit un lourd c'est pas en tant qu'elle à l'heure actuelle on voit disparition mais il est menacé on s'aperçoit on voit de moins en moins de femelles qui sont suités de trois ou de deux quand elles sont suités elles sont suités de 1 et on trouve comment on constate que le non sans un ensemble de choses que christian va vous exposer justement sur les menaces qui pèsent sur l'ours un ensemble de choses a quand même un effet qui commence à être délétère sur nos populations d'ours christian je te dire enfin avec plaisir avec malheur je préfère dire que les ours se portent bien et voilà mais bon certains d'entre vous vont certainement être étonnés par le fait que j'insiste sur les problèmes de chasse je me dois de le faire si vous aviez la chance de participer à une réunion d'experts sur les ours blancs parlerait beaucoup 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 de chasse si vous allez dans les rues de paris on parle beaucoup aux lourds blancs co2 banquise etc à paris on sait pas trop ce qui se passe le problème numéro un de l'ours blanc c'est que pratiquement et christophe vous l'a dit tous les trois ans et la femelle à un jeune à des jeunes il y en il ya un seul jeune qui survit et en général une femelle sur trois fois sur l'âge moyen que peut avoir les ours soleil il ya 12 ans les femelle peuvent avoir des jeunes allez vous laissez vos calculettes 1500 ours par an pour une population de 22 mille ours et on en prélève 1200 donc ça va pas ça va pas on en prélève 1200 dont beaucoup au canada alors c'est un peu normal parce que c'est au canada quand même qu'on a 60% de la population d'ours quand je dis canada je ne fais pas très attention aux aspects politiques canada et nunavut c'est avant tout nunavut indépendamment depuis 2009 sur beaucoup de choses mais aussi les territoires du nord-ouest canadien ou le nunavik etc donc oui on en prélève environ 700 750 il y en a qui sont prélevés au Groenland une cinquantaine sur la côte est où la population se porte pas mal on a vraiment l'impression qu'elle se porte mieux c'est une population dont le statut n'est pas officiellement assis mais en évolution en évolution favorable c'est le mot voilà et on en prélève environ 200 150 200 sur le restaurant du Groenland donc principalement dans la région de tu les et sur l'ouest du Groenland et puis ensuite me dirait me dirait où le reste mais le reste malheureusement il est en Russie en Russie l'union soviétique et ensuite la Russie ont mis vraiment les grands moyens pour protéger l'ours mais malheureusement autant d'autant autant de l'union soviétique quand vous tuez un ours vous allez aux goulags autant pas pour regretter les goulags du tout maintenant si vous tuez un ours ben vous ne vous faites pas voir parce que l'arctique russe est immense c'est 18 000 kilomètres de côtes et quand on prend rien que la chukotka c'est quatre fois la france quatre fois la france avec deux gardes il faudrait même pas dire où sont ces gardes mais on le sait il y en a un sur l'île Groenland et l'autre à eu hélène et ailleurs il n'y en a aucun conclusion à l'apport d'ours qui se vend cher environ ça dépend 4000 à 6500 euros sur le marché international les attributs de l'ours nous pensons à ses organes sexuels pour les asiatiques à ses griffes à ses dents etc font qu'un ours représente une certaine valeur et il y a un braconnage d'ours et ça c'est terrible et ailleurs mais j'aurai l'occasion d'en parler dans peu de temps également des licences pour les inuits pour les locaux sont revendus à des des chasseurs de nos régions oui donc non la chasse c'est vraiment un problème grave pour l'ours le deuxième problème grave qu'on connaît malheureusement depuis longtemps c'est la pollution alors il ya plusieurs types de pollution mais malheureusement tout se retrouve au pôle et ça mérite une explication et puis permettez même d'y ajouter une petite anecdote je dirais personnelle mais en 1979 ça me rajeunit pas mais je suis sur la côte est du Groenland on prélève de la laine de bœuf musqué cette espèce de torillon sauvage on l'amène en France on est tout content etc et par hasard un laboratoire enfin deux laboratoires nous demandent de l'analyser et ces taux de polluants étaient plus importants que les vaches de nos régions pourquoi en fait les polluants il ya deux types de polluants les polluants lourd et les polluants les micro polluants ces micro polluants sont soit de la famille soit des plastiques extrêmement léger soit de la famille des métaux lourds plomb zinc cadium etc soit pour parler un peu simplement de la famille des dtt des rh rh etc les organes phosphorés les organes chlorés ils sont mis en l'air dans nos régions par nos pollutions c'est nous qui polluons dans le grand nord il n'y a pas beaucoup de pollution c'est nous qui polluons et ils sont pris en charge par les courants jets ce sont ces courants qui font que parfois quand on va d'Ottawa à Paris on vole plus vite et moins vite dans le sens inverse ces courants sinusoïdes qui ont le sommet de leurs sinusoïdes au niveau des deux cercles polaires et au niveau du cercle polaire en raison de la rotation de la terre vous avez ce qu'on appelle en termes techniques un vortex c'est à dire un tunnel qui fait redescendre ces masses d'air et qui plaquent ça sur la banquise ou qui plaquent ça au sol c'est pour ça qu'en 1974 75 c'est en antarctique qu'on a vu un trou d'ozone alors que c'est pas en antarctique qu'on polluait c'était dans nos régions et c'est ce qu'il y a maintenant ce qui fait et là je vais être relativement bref que malheureusement selon les endroits 8 9 12 13 on va dire en moyenne 11% de la population d'ours est stérile la stérilité étant un des aspects mais ces pollutions et surtout les métaux lourds d'une part des organophosphorées d'autre part ont un impact important sur la thyroïde c'est à dire sur la résistance au froid sur la mobilisation de graisse sur toute la physiologie de l'ours il est clair que ce qui se passe dans nos régions est primordial la pollution affecte les populations d'ours un ours sur dix adultes a des soucis de reproduction à cause de la pollution et l'ours tout simplement est ainsi atteint parce qu'il est au bout de chaîne alimentaire si vous avez un centième ou un millième de pollution qui va dans l'eau vous avez le planctone qui en prend ensuite le zooplanctone mange le phytoplankton qui est mangé par des poissons qui est mangé par des poissons prédateurs qui est mangé par des focs bref et qui est mangé par des ours l'ours concentre ainsi les polluants et on arrive dans des reins d'ours ou dans des poils mais surtout dans des foies dans des reins d'ours à des polluants où on se demande mais comment est ce qu'ils peuvent de l'ordre de 800 900 parties par million on se demande comment ils peuvent survivre dans cet environnement vous savez très souvent on montre des photos alors c'est pas moi qui parle c'est un homme qui pour nous autres pour christophe et moi au moins c'est un peu le pape des ours si tant est qui en est il y a plus vous savez comme dans beaucoup de relations il y a plusieurs relations il y a plusieurs papes mais enfin l'un des papes des ours c'est yann sterling le canadien et yves de rocher de l'université d'alberta et ces deux disent clairement que les ours malingres évidemment c'est parce qu'ils se nourrissent pas bien certains probablement il y en a mais c'est avant tout parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir quoi ils n'arrivent plus à assimiler la graisse donc la pollution c'est un problème grave chasse pollution voilà les problèmes de l'ours et il y en a un autre qui se profile c'est évidemment la raréfaction de la banquise chaque année allez pour prendre deux chiffres simples chaque année nous perdons 90 000 kilomètres carrés de banquise et en 40 ans on a perdu 40 % de la banquise estivale or la banquise est l'un des milieux naturels de l'ours je dirais c'est le milieu naturel privilégié en été il peut être en bord de côte il y a des ours qui sont relativement terrestres je pense au canada mais la banquise c'est quand même son milieu de vie et ce milieu de vie est en train de disparaître quelle est la réaction de l'ours l'ours de manière très très pratique somme toute et de plus en plus terrestre dans le temps on ne le voyait que très rarement un endroit sur l'île grangelle en sibérie ou un homme Nikita Oksinikov l'a étudié de manière remarquable s'attaquer aux morses mais maintenant quand nous autres en croisière expédition nous débarquons près d'un groupe de morses la première des choses qu'on fait la plus importante c'est pas de voir si les morses sont si on a beaucoup ou peu non 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 c'est de voir s'il n'y a pas des ours aux alentours les ours de plus en plus se dorisent aux morses de même nous avons il y a 20 ans quand il y avait un cadavre de baleine ou de spits verts c'était rare cette année cette année pardon de nos jours il y en a un ou deux au moins par an qui sont repérés et ce sont ces mêmes cadavres d'ours qui ont permis aux ours de vivre les périodes les plus chaudes notamment la dernière mois 3000 ans jésus-Christ la période à l'éreude et de passer sans trop de problèmes des périodes plus chaudes alors encore une fois ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se battre pour le climat mais l'ours va avoir des gros problèmes à cause de la disparition de ce milieu mais il ne va pas complètement disparaître il va s'adapter en revanche le milieu naturel la banquise c'est ça le milieu de l'ours c'est ça qui fait l'Arctique il faut se battre pour ça il faut se battre pour ça et par rapport notamment au réchauffement du climat vous avez cette pollution qui se concentre dans l'Arctique et l'Arctique en fait se réchauffe plus vite dans nos régions depuis 50 ans on a gagné 0,4 degré l'Arctique c'est entre 2,8 et 3,2 ça dépend des endroits donc il y a un réchauffement qui se passe par les pôles tout simplement parce que nous avons ce phénomène de pollution plus importante aussi donc les pôles, la banquise c'est un milieu menacé et mon but quand j'ai décidé d'abandonner la recherche il y a environ 30 ans et de dire vous savez à l'époque je faisais beaucoup de conférences sur le choix du climat et il y a eu des gens qui disaient il a raison, il a raison, ensuite ils prennent un café ensemble et on rechute, ils disaient là ils racontent des bêtises maintenant enfin on s'en rend compte non ce n'était pas des bêtises mais le meilleur moyen que j'ai trouvé c'est d'emmener les gens pardon chers amis de vous emmener pour voir ce problème de réchauffement du climat si vous voulez je prendrais un exemple un peu simple c'est tout simplement je n'ai plus de problème technique mais ça va certainement se résoudre donc l'ours on est des gens voir l'ours si je puis dire et la banquise qui se raréfie cette nature polaire si fragile qui disparaît pour moi c'est un petit peu comme si j'emmenais les gens dans cette terrible pandémie du Covid à aller visiter un hôpital en leur montrant regardez là il y a des gens qui meurent regardez là il y a des gens en réanimation ça c'est quelque chose de grave mais je vous assure qu'après avoir vu ça automatiquement on met les gestes barrières et après avoir vu comment l'ours véritablement est menacé par la disparition de la banquise automatiquement on devient un véritable ambassadeur alors à partir de là évidemment beaucoup de gens nous questionnent c'est tout à fait normal mais est-ce qu'avec nos bateaux etc on ne pollue pas est-ce que bon bref je crois qu'il y a plusieurs choses à dire d'abord et tous ceux qui ont participé à une croisière expédition le savent il faut dissocier l'image de la croisière expédition de l'image de la croisière comme il y a plusieurs types de voitures comme il y a plusieurs types de maisons il y a plusieurs types de croisières la croisière avec trois ou cinq mille personnes avec ses corps de danseuses avec ses nombreux magiciens et avec ses casinos non ça c'est pas dans le Grand Nord dans le Grand Nord une croisière c'est avant tout un lieu où on vit en faisant sorte que le bateau s'il émet de la pollution malgré le fioul léger puisse être compensé à 100% puisque c'est la règle que d'un autre côté les moteurs hybrides sont privilégiés en clair on a un temps d'avance quoi mais néanmoins quand on voit par exemple un lourd sa terre on n'y va pas on est encadré par un guide pour sept personnes ce qui est un taux d'encadrement tout à fait extraordinaire il y a des sites que l'on ne visite pas exprès où on n'a pas le droit d'y aller aussi tout simplement ensuite il y a des précautions qui s'en privent bref la croisière expédition c'est véritablement une forme non violente je dirais de tourisme ensuite sur le poids le poids relatif bon l'Arctique c'est 40 fois la France c'est 21 millions de kilomètres carrés 21 millions de kilomètres carrés sur voilà et 85 000 personnes par an c'est à dire un grand stade de football c'est pas ça qui pollue en revanche les gens qu'on emmène voient que la pollution que nous faisons la pollution elle est à Paris Lyon en Marseille ou New York c'est un gâteau pour Pékin elle est là et c'est là qu'il faut se retrosser les manches et faire en sorte qu'en allant voir l'hôpital des ours qui est la banquise on puisse réagir et prendre les mesures qu'il faut ici directement c'est ça qui m'importe et c'est ça qui m'importe en faisant de vous chers amis vraiment des ambassadeurs des gens qui peuvent parler et alors évidemment de temps en temps il y a des gens qui me disent de manière un peu méchante oui mais arrêter le tourisme ce sera déjà une bonne chose non non il faut montrer cette chose là et le tourisme on en a besoin tout autant que la culture c'est ce qui nous permet de montrer un monde beau un monde qu'il faut préserver on ne préserve que ce que l'on aime et l'on aime que ce que l'on connaît il faut faire connaître et c'est ça notre rôle je dirais attention à ne pas tirer sur les ambulanciers attention à ne pas tirer sur les sentinelles et puis pour terminer et avant de parler de choses un peu plus personnelles liées aux ours je dirais quelque chose de très vénal chers amis dans tous les prix de voyage que vous payez il y a 110 euros qui vont automatiquement dans les fonds environnementaux soit de manière obligatoire comme au Spitzwerk la Svalbard pardon pour mon anglais francisé Svalbard environmental tax soit dans les communautés au Canada quand même au Canada il y a 11 communautés qui au total tuaient 76 ours il y a eu une sorte de donnant-donnant est-ce mal est-ce bien je n'en sais rien en disant il vaudrait mieux pour montrer des ours plutôt que d'en tuer régulièrement conclusion en accord il n'y a plus que 25 ours qui sont tuées par cette communauté en revanche nous ce n'est pas avec nos zodiaques on y va avec leur bateau etc. donc et il y a de l'argent qui va à la communauté c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec les gorilles du Rwanda ou avec les singes à néblanc de Côte d'Ivoire etc. c'est que l'argent amené par le tourisme où il y a une petite part ce n'est pas la part essentielle évidemment mais il y a une petite part qui va dans la protection de ces régions vers les gouvernements ou vers les associations de conservation de ces régions est tout à fait essentielle et c'est ça aussi qui permet en fait de faire en sorte que l'ours puisse compuler et je vais les faire quand on a le temps et puis il y a évidemment bien des choses dont on pourrait parler avec les ours et Christophe a certainement encore des choses à ajouter bien sûr ajouter on peut ajouter on pourrait en parler pendant des heures Christian je pense qu'on peut commencer je ne sais pas est-ce qu'on peut parler un petit peu d'anecdotes quoi que l'anecdote que je me propose de raconter est tout à fait en rapport avec ce que tu viens de dire moi je suis tout à fait d'accord comme Christian quand j'entends les questions ou même les arguments détracteurs par rapport au croisière expédition moi je crois profondément que justement on a une très mauvaise connaissance bien qu'on aille à l'école 20 ans on a une très mauvaise connaissance de la nature et de la réalité de cette nature et on pratique beaucoup l'anthropomorphisme on projette sur ces animaux des comportements humains parce que simplement on ignore les règles de la nature et les règles qui règnent dans d'autres environnements on ne se met pas à la place de l'ours pour penser ours on pense homme et on projette sur l'ours et ça je pense que c'est essentiel quand on vient dans une croisière expédition et notamment Grands Espaces je le dis au passage parce que je connais bien d'autres compagnies qui font des croisières expédition que je ne critique pas mais je pense que le niveau d'existence de Grands Espaces est à peu près sans égal et je me souviens très bien d'avoir compris ça ce besoin pour nos participants de comprendre c'était au Groenland il y a quelques années on faisait un débarquement dans la baie de Dove sur la côte nord-est du Groenland et j'avais un débarquement pas très facile sur une plage pas très facile un peu surélevé un endroit un peu un peu casse-gueule pardonnez-moi l'expression on a des passagers qui parfois marcher sur les cailloux c'est un peu difficile et je venais de débarquer mes 70 passagers sur cette plage un petit peu en contre-haut je rassemble tout le monde pour faire le speech pour procéder à la marche et là dans mon micro j'ai le guide que j'ai envoyé sur un promontoire en hauteur pour pouvoir bien sûr regarder aux alentours s'il n'y a pas un ours qui arrive qui me donne le nom de code qu'effectivement il y a un ours qui est pas loin et qui est sur la terre alors il est pas loin bon il m'explique tout de suite où il est et du coup je vois il est à on va dire il est assez loin il est à bien 2 km 2 km alors bien entendu j'essaye d'avoir le visage de circonstance je dis bon messieurs dames je suis désolé mais on va changer de plan et on va devoir retourner dans les zodiaques donc tout le monde comprend à ce moment là qu'effectivement il y a un ours qui arrive et le premier truc que les gens demandent c'est il est où où est-il et là je me rends compte qu'ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris que là il y a il y a une menace il y a un danger potentiel qui est énorme peut-être pour eux parce que s'il est proche et qu'on ne sait pas exactement où il est peut-être quelqu'un est menacé mais surtout pour l'animal où il est ça veut dire qu'on va prendre du temps pour le regarder le prendre en photo et s'il est trop près moi je vais devoir tirer dessus et ça c'est un grand grand problème et là je me dis ok ils n'ont pas compris alors bien sûr c'était les tout premiers jours de la croisière on était là justement pour leur expliquer même si on pose les premières explications bien sûr avant que tout devienne logique et devienne un système il faut en dire plus et donc bon bien sûr je les ai poussés ceux qui me connaissent et qui me voient là me savent que dans ces cas là malheureusement je perds un petit peu de ma politesse et donc je pousse les gens sur les zodiaques et quand ils ont vu l'ours et qu'il était loin beaucoup ont dit il était là-bas à des kilomètres oh là là c'était vraiment pas la peine de faire ça alors qu'un ours polaire ça marche sans arrêt les inuits l'appellent Nanouk le grand marcheur et ça marche beaucoup plus vite qu'un homme ça marche presque deux fois plus vite qu'un homme moi si je marche vite je fais du 5-6 km heure l'ours lui il fait le double donc 2 km à 12 km heure je vais pas vous faire l'arithmétique mais en tout cas s'il avait voulu venir directement sur nous il était là bien avant que je mette tous mes passagers dans les zodiaques donc mon exemple et cette anecdote c'est simplement ça c'est dans le sens de ce que Christian vient de savoir ça montre l'extraordinaire comment manque de connaissances profondes de ce milieu et comment protéger un milieu pareil des animaux pareils sans en connaître les complexités et vraiment l'intimité alors bien heureusement l'histoire s'est bien terminée parce qu'on était au Groenland comme Christian l'a dit au Groenland les ours sont chassés ils ne s'approchent pas aussi facilement des humains même s'ils sont curieux ils ne s'approchent pas comme ça en droite ligne des humains et cet ours bien sûr nous a vu nous a repéré avec son odorat bien avant que même on ait pu l'apercevoir et il a prudemment obligé à un moment ce qui nous a permis donc de pouvoir ramener nos passagers donc déjà tranquillement sur les zodiaques et une fois sur les zodiaques leur montrer où était l'animal même si c'était une observation lointaine c'était une observation lointaine sur un fond de glacier au Groenland c'était quand même quelque chose de fantastique donc cette anecdote moi qui m'avait marqué par laquelle j'ai appris parce que peut-être nous on vous apprend des choses mais vous vous nous en apprenez aussi c'était ça c'était cette importance de comprendre pour pouvoir ensuite protéger pour pouvoir ensuite dire ok maintenant je sais c'est ça qu'il faut faire ou c'est ça qu'il ne faut plus faire voilà et je suis sûr maintenant je vais je vais peut-être pas monopoliser la parole là-dessus je suis sûr que Christian a aussi des anecdotes très intéressantes mais moins polies parce que moi j'ai fait beaucoup de bêtises si aujourd'hui j'arrive à mener des groupes où touchons du bois il n'y a pas d'incident pas d'accident c'est parce que du temps des expéditions on en a fait des bêtises je voudrais vous raconter quelques bêtises de début d'expédition et puis de mes premiers voyages 1985 pour montrer que les choses ont bien changé nous sommes en 1975 j'avais un groupe de 7 nous étions à ce moment-là le groupe de recherche en école de l'article et on avait marché beaucoup beaucoup on avait traversé le Spitzberg depuis Longyearby jusqu'à la côte Est tout ça évidemment pour faire des relevés faire des relevés de glace faire des relevés géologiques et faire des relevés d'oiseaux mais franchement en espérant voir un ours sur la côte Est à ce moment-là tout l'été il y avait quasiment de la banquise sur la côte Est et c'est ce qu'on voulait et on dormait dans des luttes de trappeurs notamment dans la baie de Duner il y avait une lutte de trappeurs donc sur la côte Est du Spitzberg et puis début septembre le temps alors le 4 septembre la nuit commence à tomber il fait le mauvais etc grosse tempête la banquise s'entrechoque et boum boum hop hop qu'est-ce qu'on ne trouve pas sur la côte un phoque un phoque mort on le prend à plusieurs je vais un peu vite là enfin on le prend à plusieurs on le met devant la hutte bête comme nous étions nous avons planté deux tentes à 5 mètres pour pouvoir prendre des photos d'ours depuis notre tente qu'est-ce qu'on était bêtes à l'époque et heureusement il n'y a aucun de ce qui est venu pendant ce temps là néanmoins il y a deux gars qui partent qui traversent deux glaciers et puis qui vont dans la baie de Monde au nord et qui reviennent tout excités en disant il y a un ours qui se promène là-bas on ne connaissait pas bien la biologie de l'ours on va y aller comme Christophe vient de le dire l'ours il va bien plus vite on y est allé on n'a rien vu mais on avait pris une précaution sage précaution on avait mis le phoque dans la hutte de Trappeur pour que l'ours ne le prenne pas quand même bon on revient et alors là la neige était tombée entre temps et on voit les pattes d'ours qui vont vers la hutte de Trappeur alors lui il a carrément défoncé la porte il a mangé l'ours dans la hutte de Trappeur et puis voilà alors nous ensuite on a été bon à refaire toute la hutte de Trappeur et on a veillé tout le temps tout le temps tout le temps au bord de plage et un matin à 4h du matin la nuit tombe elle n'était pas encore là pleinement ben 4h55 5h du matin c'est moi qui l'ai vu j'ai crié ours et tout le monde a dégringolé de ses couchettes etc. dans cette vieille hutte de Trappeur merci Mathieu d'avoir retrouvé la photo prise par Jean-Louis Klein cette photo 4 septembre 1975 mon premier ours salut mon vieux ensuite il y a eu évidemment aussi cet ours qui m'a épargné alors c'est un truc extraordinaire en 1982 84 j'étais d'ailleurs avec un ancien compagnon du polémique Victor Robert Gessin ex-directeur du Musée d'Hommes il voulait absolument venir avec nous au Grenland pour revivre le Grenland différent d'il y a 50 ans avant en 34 quand il l'avait connu avec Victor mais bon le fait est que nous étions là et nous étions la crise de la vision ne ressemble pas à des faux qui est ici on ressemble à des faux quand on est dans des sacs de couchage il faisait tellement beau du soleil on a dormi dehors dans le sac de couchage et on a pris tout en précaution on s'est mis au-dessus d'un ébée pour ne pas être mouillé en dessous par l'eau qui fond il faisait beau etc. moi j'avais un fusil à portée de la main droite un poignard à portée de la main gauche et puis avec le nez qui dépassait avec un petit truc en carton pour que le soleil ne brûle pas le nez voilà petit truc pratique et on dormait et puis tout s'est bien passé le lendemain matin nous étions 5 là et on s'est réveillés stupeur sur la plaque de Névé qui était à 3 mètres de moi et à quelques mètres des autres il y avait des traces d'ours un ours est venu il est monté sur le Névé et on ne devait vraiment pas sentir bon on ne se lavait pas beaucoup pour l'expédition mais un phoque ça ne sent pas bon non plus mais disons que l'ours n'a pas voulu de nous alors je lui dis un grand merci et puis je termine simplement avec un des premiers voyages c'était en 1984 j'étais d'abord au Groenland ensuite au Spitzberg au mois de septembre pour guider un voyage ça c'est un truc de dingue nous étions neufs on a fait beaucoup de marches et on est arrivé sur la côte est dans la baie d'Agarde et on a vu une femelle et deux jeunes qui arrivaient vers nous on s'est dit bon plutôt que de rester en danger dans la hutte on va monter sur le toit de la hutte et oh là là qu'est-ce qu'on était malin avec nos fusils et tout voilà on monte sur le toit de la hutte et là qu'est-ce qui se passe ben la femelle elle n'en a cure elle va dans la hutte et elle distribue le manger aux enfants je lui dirais là aussi en Suisse on dirait qu'elle met le chenille en français on a des expressions mon poli mais nous on était très ennuyés alors on a tiré un coup de fusil en l'air parce que quand même elle nous mangeait nos provisions et elle regarde et alors là c'est extraordinaire il y a un des voyageurs il a eu très peur il a fait caca dans les culottes comme quoi vraiment ça ça c'était les premiers voyageurs mais vous savez depuis on a beaucoup 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 appris et vous voyez la précaution qu'on a maintenant mais comme tout le monde on a dû apprendre heureusement rien de mauvais s'est passé mais aujourd'hui ce sont des souvenirs que j'aurai certainement au gré des livres à venir l'occasion de raconter je vous en raconte trois allez un tout dernier en 1977 sur l'île Pilote dans le nord canadien c'est le seul moment de ma vie où j'ai vraiment eu faim tout simplement parce qu'on avait un seul zoniac nous étions quatre il y avait le Navy Board d'Inlet connu entre la ville de Pondinette et l'île Pilote d'ailleurs pour être un gros passage de narval on s'est éclaté avoir des narvals tout était formidable si ce n'est qu'un matin en sortie d'Innotante on voit d'autres zoniacs complètement dégonflés éventrés par un ours qui avait trouvé ce truc c'était une espèce d'énorme jouet extrêmement sympathique et qu'il avait complètement cassé conclusion on n'a pas pu bouger pour demander un hélicoptère maintenant il y a des hélicoptères là-bas pour demander un hélicoptère c'était des coûts mais faramineux les scooters de neige avec leur traîneau ne pouvaient plus venir et nous avec le zoniac on ne pouvait plus y aller pendant trois semaines et demie chaque jour a été long je dois vous faire une confidence c'est pas bien mais on a étudié les oies des neiges on a étudié les hédérades du veil et parfois on a mangé le sujet de notre étude parce qu'on avait vraiment faim l'ours avait pris une partie de nos provisions qui étaient dans le zoniac et nous on a mangé un peu des oies et des canards de l'époque c'est le seul trim que j'ai fait à cause de l'ours mais encore une fois l'ours pour moi je vous l'ai dit en début de web webimare j'en ai peur mais je crois que c'est grâce à cette peur que j'adore vous le montrer et cette fois-ci en toute sécurité et je pense que Mathieu va nous dire quelques mots de fin sachant que en ce qui me concerne c'est un vrai bonheur de partager ces moments à la fois personnels et de scientifiques pardon en effet j'étais captivé par ces dernières anecdotes qu'on vit bien et qu'on imagine bien merci merci en tout cas pour toutes ces informations on en a pris beaucoup plus je pense sur l'ours polaire je vais juste mettre en avant quelques questions qui ont été posées pendant la conférence on va prendre 5-10 minutes maximum pour pouvoir y répondre à quelques-unes on a déjà une première question de Hervé Leflos qui demande qu'est-ce qu'on pense de l'ours blanc qu'on peut admirer dans les eaux et est-ce qu'on pense que c'est une chance ou est-ce que c'est quelque chose qui ne devrait plus exister aujourd'hui je pense qu'on a le droit d'avoir des opinions différentes j'ai une compréhende tendresse pour les eaux je vous prie de m'en excuser parce que quand j'avais j'ai 69 ans aujourd'hui donc j'ai eu une enfance dans des moments où peut-être les villes étaient moins dangereuses et mes parents me laissaient aller au zoo de Moulouse tout seul dès l'âge de 10 ans vous vous rendez compte et c'est là que j'ai vu en plus les ours du zoo de Moulouse c'est horrible c'est horrible ils sont dans un enclos pas bien du tout bon donc bon les ours m'ont donné le contact avec les animaux si j'aime les animaux c'est grâce au zoo donc je pense qu'il faut faire très attention mais de manière plus générale les animaux maintenant je veux simplement aller plus loin et conclure en ce qui me concerne ça c'était une époque une grande tendresse passée vraiment je dis tendresse pour les zoos mais de nos jours les temps ont changé maintenant on a la vidéo maintenant on a des expériences réelles et de plus en plus réelles et on peut se passer de ces animaux captifs et qui surtout dans un certain nombre de zoos pour l'ours blanc qui est le grand voyageur il s'est placé partout sauf dans un zoo enfin j'étais sensibilisé à la nature par les zoos oui c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué comme question et surtout c'est difficile de généraliser on a effectivement des programmes de réintroduction à partir des zoos sur certains animaux qui peuvent fonctionner je pense par exemple au Martin Pêcheur de Guam qui n'existe qu'en captivité et qui est maintenant bientôt quand on aura restauré son habitat qui pourra être relâché mais en ce qui concerne un ours polaire c'est simple il faut se dire un ours polaire ça marche en moyenne 3000 km par an ça nage en moyenne 500 km par an le mettre dans une cage voilà là il y a quelque chose qui est contre sa propre nature en dehors des vertus des zoos de présenter des ambassadeurs de la nature et d'avoir aussi des financements pour beaucoup de projets qui ont lieu sur le terrain effectivement la question d'éthique se pose plus que sérieusement dans le cas des ours polaires alors merci beaucoup pour ces réponses il y avait une autre petite question qui était sur un reportage qui a été une question de Corinne pardon sur un reportage vous l'avez vu des prisons pour les ours alors je pense que c'était les cages en fait pour ensuite les ressortir après de la zone qu'est-ce que vous pensez de ces prisons à ours au Canada donc particulièrement à Churchill écoutez je pense que c'est pas un sujet il n'y a pas à penser dans la mesure où on n'en est pas maître c'est le gouvernement canadien qui a décrété ça en clair il y a une ville qui s'appelle Churchill du nom d'ailleurs d'un ancêtre de Winston Churchill qui a été créé sur les bords de la baie d'Hudson parce qu'il était plus court d'aller c'est le passage du nord-ouest avant l'heure plus court d'aller de la baie d'Hudson à l'Angleterre pour exporter à l'Europe on va dire pour exporter les céréales des grands plaies du Manitoba ça serait choix en Alberta canadien que de passer par le fleuve Saint-Ven-Laurent etc donc on a mis une watch point de fête on a écrit quelque chose ex-Mille-Hudson on se rend compte que c'était sur la migration des ours alors mettez-vous la place d'ours tout d'un coup ils voient des maisons etc bon ben voilà ils passent bon accessoirement il y a un dépotoir on s'y nourrit le dépotoir a été fermé mais on passe quand même alors quand on est ours et qu'on passe une fois on se fait effaroucher par le service canadien de la faune par les gardiens quand on passe une dernière fois là parfois on se prend un coup de fusil en l'air et quand on vient une dernière fois là on se fait prendre avec un fusil hypodermique alors ça met le temps 10 minutes à s'endormir etc et là pour que l'ours ne revienne pas une xième fois et met donc la vie des gens et sa propre vie somme toute parce qu'il y a des gens qui peuvent réagir mal en danger on le met momentanément alors le maximum c'est un mois et demi mais en général c'est 15 jours trois semaines dans une prison où on le nourrit et on le relâche quand la banque il est présente et là il n'y a qu'une seule idée il sent le focault loin il va en mer on ne peut pas dire que c'est bien on ne peut pas dire que c'est mal il y a une ville qui s'est implantée ici dans les années 30 et puis on essaie de faire cohabiter les deux ok c'est pas toujours facile de se projeter dans la réalité d'une vie où tous les jours quand vous sortez de chez vous vous pouvez vous trouver nez à nez avec un prédateur comme ça il faut nous on voit ça derrière nos téléviseurs avec des journalistes qui ont plus ou moins compris ce qu'ils sont en train de filmer et qui vous le régurgit plus ou moins bien mais la réalité quotidienne du terrain de gens qui emmènent leurs gosses à l'école et qui ont le risque de voir un ans polaire sur le chemin de l'école il faut trouver une solution où il n'y a pas de fatalité justement bon c'est quand même pas mal après bon il y a peut-être d'autres façons de faire mais qu'est-ce que nous ferions nous imaginez ce problème projeté ici en France avec des animaux pareils merci beaucoup pour ces deux réponses je pense que ça répond bien à la question et je terminerai juste par une dernière petite question qui est de Nicolas Pannier est-ce que les ours une fois devenus adultes reconnaissent leur mère une fois qu'elle les a chassés ? tu veux répondre Christophe je réponds non non vas-y Christophe tu peux répondre quelque part moi je pense qu'effectivement ça aussi c'est peut-être une question un peu anthropomorphe je pense qu'ils ont des moyens de se reconnaître sans doute mais ça n'empêche ça n'empêche que ça n'est plus les mêmes animaux au même moment de leur vie c'est-à-dire que là si c'est deux mâles ils sont dans une compétition au niveau des ressources et des femelles si c'est un petit et sa mère c'est un mâle et une femelle alors ils vont peut-être considérer autre chose que de se faire des embrassades ce sont il n'y a pas de il y a un lien effectivement qui est instinctif qui est animal mais il n'y a pas un lien émotionnel l'animal ensuite est vraiment à la recherche de sa subsistance dans sa vie quotidienne et il n'y a pas ce côté humain de se dire je te reconnais t'es ma mère t'es mon père donc peut-être oui qu'ils se reconnaissent sans doute qu'ils se reconnaissent mais ça ne va pas changer grand chose je ne pense pas à moi Christian si je voulais le faire humain je dirais deux choses d'abord il faut comprendre que l'ours vit par des températures en été de plus 10 mais en hiver de moins 50 et nos journalistes diraient température ressentie moins 70 moins 80 donc dans l'un des milieux les plus froids les plus hostiles du monde mais de plus dans l'un des milieux qui change en permanence la banquise quand nous débarquons tous ensemble avec un groupe sur la banquise on s'amuse toujours à laisser un dépêche sur place et de montrer regardez moi en faisant quasiment rien on s'est déplacé de 2 km en une heure la banquise change en permanence la banquise c'est un milieu qui change dans l'année qui change dans la journée etc et l'ours doit avant tout s'adapter et être très bien outillé très bien outillé et c'est ça les deux choses d'une part la maman est une maman extrêmement attentive aux oursons extrêmement attentif mais à l'inverse une fois que le petit le petit tanguy il est là depuis 24 mois 26 mois elle lui dit écoute maintenant moi j'ai besoin aussi de me nourrir accessoirement il y a un mal qui me plaît que j'ai vu au loin et puis il peut y avoir des sacrés coups dedans de la mère par rapport aux enfants alors mettez-vous à la place de ces jeunes qui tout d'un coup voient une mère qui les morts aux fesses et qui leur disent foule quand foule comment je t'aime plus parce qu'ils ont envie de la revoir c'est très humain ce que je dis là mais simplement pour dire que dans ce milieu très dur est changeant la maman ours doit veiller aux jeunes car il y a hélas c'est très cru à dire mais il y a un jeune sur deux qui meurt dans la portée et d'un autre côté en revanche les ours dans ce milieu si dur sont obligés d'être des farouches individualistes des farouches solitaires merci beaucoup merci beaucoup Christian merci à toutes et à tous donc la conférence touche à sa fin pour rappel le livre de Christian Kempf donc ours polaire est en vente sur son site internet vous allez sur le site internet par exemple des éditions Escargot Savant vous allez recevoir un petit lien si vous souhaitez aller voir ça dans un petit instant je suis en train de vous l'envoyer voilà vous avez reçu normalement un petit lien on organisera bientôt aussi de nouvelles conférences c'est la première d'une série c'est vrai que c'est un format qu'on a mis un petit peu de temps à lancer maintenant on est heureux de l'avoir lancé en tout cas avec cette thématique de l'ours polaire c'est un format qu'on fera régulièrement que vous recevrez ces informations au travers de newsletters au fur et à mesure pour avoir les dates et les horaires et les thématiques la prochaine conférence web sera normalement sur le nord-est du Groenland et aussi sur les produits futurs de gros espaces notamment des bateaux il y a beaucoup de choses à voir mais si vous nous suivez déjà sur les réseaux sociaux et sur nos newsletters vous avez déjà pas mal d'informations mais vous en aurez beaucoup plus donc voilà merci à toutes et à tous de votre présence j'espère que cette première conférence web vous aura plu et à très bientôt pour les prochaines merci au revoir merci beaucoup avec cette image du nord-est du Groenland à la prochaine conférence merci beaucoup au revoir et à tous à tous il y a il y a d'étonne Sous-titrage ST' 501